De nouvelles typographies, mais surtout, une nouvelle maquette. Voilà les deux éléments qui sautent tout de suite aux yeux quand on ouvre le Libé Nouvelles Formules. Ça fonctionne uniquement par double page maintenant, et on peut à chaque fois créer une vraie page magazine au sein d'un quotidien. Encore plus qu'avant dans l'histoire du journal, les titres deviennent très gros, très importants. L'ADN du quotidien reste le même avec cette place importante dédiée à la photo par exemple. Le Paris Le Voici, conquérir de nouveaux lecteurs sans perdre les fidèles. Une équation bien souvent délicate à résoudre. C'est vrai qu'on donne un petit coup de frais, un petit coup de jeune au journal. Ce n'est pas la seule idée, il ne faut pas qu'on perde non plus nos lecteurs fidèles. Nos lecteurs fidèles sont habitués à ce que Libération innove, joue sur la typographie, joue sur ce côté magazine de l'information. Ça donne donc une nouvelle rubrique tournée vers le décryptage d'infos lues en ligne et des articles de fonds plus longs. C'est l'approfondissement et l'apport original de Libération par rapport au flux extrêmement confus des infos qui inondent toute la journée, les réseaux, les écrans. Dans l'expérience du print, du quotidien papier, là vous avez une mise en ordre et vous avez un approfondissement qui sont très importants, plus un effort d'écriture. Autre grande nouveauté, mais en coulisses cette fois. Les articles en ligne seront écrits par les mêmes journalistes que ceux qui publient sur papier. Merci. C'est parti.